Dans la nuit du 26 au 27 septembre 2002, alors qu'il ralliait Jigienchor en Casamance à Dakar, le Diola s'abîmait en mer, provoquant la mort de 1863 personnes, dont 18 Français. Son offrase est la catastrophe la plus terrible de l'histoire de la navigation depuis la Seconde Guerre mondiale. Le ferry n'était pas en état de prendre la mer et transporter près de 4 fois plus de passagers que sa capacité légale d'embarquement. Ils étaient plus de 2000 passagers à avoir pris place à bord du bateau Le Diola ce jour-là à Jigienchor pour rallier Dakar. L'embarcation faite pour 550 passagers coulera à 23 heures au large des côtes gambiennes. Les secours mettront une éternité à arriver. Bilan, 1863 disparus, 600 corps retrouvés et 64 rescapés. Le bateau s'est renversé sur nous. Nous commençait à entrer, les gens crient, les gens s'agrippaient par-ci et par-là. Il y avait les cris de partout. Chacun se dégageait comme il pouvait. Ceux qui ne savaient pas nager étaient déjà noyés. Mon premier réflexe a été de m'agriper au comptoir. J'ai attrapé la jambe de quelqu'un. J'ai forcé et je suis sorti. A qui jeter la pierre pour cette tragédie qui est la plus grande catastrophe maritime au monde ? Les passagers qui ont accepté de monter dans un bateau prêt à craquer ? Les autorités qui ont mis à l'eau un navire qui ne répondait pas aux normes sécuritaires ? Le capitaine du bateau qui est décédé dans l'accident ? Ces questions restent sans réponse. L'accident sans coupable. Le dossier est classé sans suite en 2003 et les accusés bénéficieront d'un non-lieu. Les familles des victimes sénégalaises et françaises, elles, refusent de baisser les bras et existent toujours des réponses. Et du point de vue revendication depuis 18 ans, nous avons pratiquement les mêmes éléments. Nous avons la vérité qui n'est pas encore dite sur le diola. Nous avons la justice qui n'a pas été faite. Oui, par rapport à ça, c'est ce qu'on a toujours déploré. Tout le monde voulait qu'il y ait peut-être des condamnés, des gens. Quant aux navires qui pourraient justement servir de musée, ils y sont toujours dans les profondeurs, là où sa route s'est arrêtée. Une nuit d'orage au large de la Gambie. L'Union européenne a proposé de financer l'opération, mais ce peut dire que les autorités ont fait obstruction. Les larmes n'ont pas encore séché 17 ans après le naufrage du bateau Le Diola au large des côtes gambiennes. A Jigienchor, comme dans les autres localités du pays, les familles qui ont perdu des proches dans cette catastrophe se préparent dans la consternation à commémorer cet événement tragique sous le thème 18 ans de souffrance. La particularité de cette commémoration a été choisie par les orphelins eux-mêmes. D'abord pour le thème, ils ont décidé de choisir le thème qui s'intitule 18 ans de souffrance. Donc 18 ans de souffrance, c'est significatif. C'est en rapport avec ce qui s'est passé le 26 septembre jusqu'à nos jours. Nous avons la prise en charge psychosociale, je vais y revenir, parce que nous avons de sérieux problèmes avec le traumatisme. Nous avons aussi le renflouement de l'épave du Diola. Donc ces revendications et le mémorial musée Batole Diola. Ces mémorials, ces revendications sont toujours d'actualité. La façon de commémorer, c'est-à-dire, c'est en deux étapes. La première étape, après avoir reçu la délégation officielle, on se dirige au cimetière de Cantep. Vous savez, dans ce cimetière réside une quarantaine de personnes. Donc ce cimetière est important pour nous, parce que, comme je le disais tout à l'heure, s'il y a quelques personnes qu'on a pu retrouver leur cours et les unimer dans l'enceinte du cimetière, c'est important. Donc c'est la première étape de la commémoration, mais la cérémonie officielle se fera cette fois-ci, ici, dans l'enceinte même de la place des naufragés, là où nous sommes. Donc nous allons quitter le port pour venir à notre place ici. C'est à ce niveau qu'on va faire la commémoration. Et lors de cette commémoration, c'est comme à l'accoutumée, il n'y a pas beaucoup de discours, etc., d'allocutions. C'est environ quatre au maximum. Et l'essentiel du dossier sera développé dans ce sens, donc par que sassent les orphelins et par les autorités étatiques qui seront sur place. Par ailleurs, le renflouement du bateau et la construction de mémorials demeurent la principale revendication des familles des victimes, de l'avis de ses secrétaires chargés des affaires juridiques du directoire national d'Idiola, la satisfaction de ces deux doléances permettra aux familles de porter leur dril. Pour respect à la vie humaine, indique Elie Jean-Bernard Diata, le bateau doit être renfloué pour permettre aux nombreuses familles de célébrer le repos de l'âme de leurs proches. Du point de vue du renflouement, nous en avons besoin. Vous savez, quand nous parlons du renflouement, il y a certains qui nous disent que ce n'est pas la peine. Et là, je tiens à souligner une chose. Quand, par exemple, vous n'êtes pas touché par un événement, vous ne pouvez pas comprendre ce que les gens souffrent, ce qu'ils ressentent exactement. La particularité d'Idiola, c'est qu'on n'a pas du tout retrouvé de corps. C'est surtout ça, la particularité. C'est à travers cet événement que j'ai compris l'importance de ce qu'on appelle le cimetière. Mourir et être enterré dans une cimetière, c'est une grâce, une grâce divine que nos parents, nos enfants et autres n'ont pas. Quand, par exemple, vous avez votre parent au cimetière et que vous avez envie de le voir, vous savez exactement où il se trouve. Vous allez au cimetière prier. Si vous avez envie de pleurer, vous pleurez. Et ça, ça vous soigne. C'est ce qu'on n'a pas. Donc, c'est comme si, au fil des jours, ce diola est en train de nous dévorer, c'est-à-dire de nous massacrer, surtout du point de vue traumatique. Et quand nous parlons de vérité sur le diola, vous savez que nous sommes dans un pays qu'on appelle le Sénégal. Et la particularité de ce Sénégal, c'est la Teranga. Donc, dans un pays comme le Sénégal, laisser des gens dans l'eau depuis 18 ans, je pense que ça doit faire réfléchir. Et de ce point de vue, nous attendons une politique plus affirmée de l'État. Bien vrai qu'il y a des avancées, quelques avancées, par exemple, la mise en place du mémorial, le mémorial musée Batolo Diola, qui sera bientôt érigé. Mais nous attendons sincèrement une volonté plus affirmée de la part de l'autorité, puisqu'elle-même qui nous l'a promis. Donc, nous espérons que dans ce sens-là, elle pourra nous aider, non seulement à régler cette problématique de la vérité et de la justice, puisque nous sommes au Sénégal, mais aussi qu'elle pourra nous aider à surmonter ce naufrage. C'est ça seulement que nous cherchons. Nous cherchons à sortir de l'eau, pour dire les choses plus, plus simplement. Parce que rester au fond de l'océan pendant 18 ans, c'est difficile. Tant que vous n'êtes pas dedans, ou bien vous n'avez pas un parent dedans, vous ne pouvez pas comprendre ce que nous enlurons. C'est seulement ce que nous demandons et ce que nous cherchons, que la vérité soit faite sur le Diola, la justice fasse son travail, le renfoulement que nos parents sortent de l'eau, qu'on puisse au moins leur donner une sépulture d'incente. Je pense que ça, ce n'est pas trop demandé. Donc, jusque-là, 18 ans après nous, quand une revendication reste toujours la même. Et comme je l'ai dit, nous espérons que le chef de l'État, puisque c'est lui-même qui nous l'a promis, va régler cette question. Si le musée mémorial Batolodiole à peine 12 heures à sortir de terre, 18 ans après la survonie du naufrage, c'est parce que le site devant abriter l'ouvrage est tiraillé entre les familles des victimes déterminées à y ériger le mémorial et l'anam qui projette d'y mener les travaux d'extension du port de Jiguinchor. La mission du ministre de la Culture à Jiguinchor ces derniers jours consistait à lever cet obstacle en trouvant un compromis entre les parties pour que le mémorial voit enfin le jour. Abdoulaye Diop dit avoir trouvé son plan et il sera finalisé avec le directeur de l'anam. On peut retenir déjà, je me félicite de rencontrer, d'avoir une réunion avec l'ensemble des acteurs, c'est-à-dire les familles de l'administration, l'architecte et la structure qui a gagné le marché pour le mémorial Batolodiole. Récent entendu qu'il y a eu un certain nombre de retards sur le projet lié à deux structures de l'État qui avaient les mêmes intérêts. D'abord, vous savez qu'il y a le projet d'extension du port de Jiguinchor qui doit faire un port hyper intéressant avec le ministère de la Pêche et de l'anam. Il y a aussi sur place l'espace disponible pour les places de souvenirs. Aujourd'hui, le mémorial, nous avons un besoin d'espace de 2954 m2. Il faut forcément, en tenant compte des extensions du port pour le développement économique de la région, pouvoir, d'autre part, l'utiliser une source récharge. Je crois qu'aujourd'hui, c'est ce qui a été fait et les discussions sont déjà très avancées et que je crois que très prochainement, on pourra pouvoir lancer des travaux ici, à Jiguinchor. Vous savez que les travaux, ce qu'il y avait, on a essayé de voir ensemble qu'est-ce qui retardait un peu les projets. Un projet doit être fini dans le temps. On ne peut pas éternellement être sur un projet. Aujourd'hui, je crois que la décision collective que nous avons prise ici va nous aider à démarrer très prochainement le projet. Quand je vous dis très bientôt, c'est-à-dire que nous avons finalisé les dernières discussions, mes équipes avec les équipes de la Nantes et les techniciens, ça va se faire demain midi. Et je crois qu'à partir de là, un agenda va être mis sur place pour le démarrage exacte. Les familles des victimes du naufrage du bateau Lodiola ont signifié au ministre de leur empressement, de voir l'ouvrage sortir de terre. Boubakarba porte parole du collectif des victimes naufragées et rescapées du bateau Lodiola. 17 ans après, vraiment, il est temps que ce mémorial se réalise parce que nous n'avons pas eu de renfouement. Certaines questions sont restées en l'attente. Et c'est la raison pour laquelle nous interpellons au-delà du ministre, le chef de l'État, en lui demandant vraiment d'aller plus loin que ce que nous avons connu. Le mémorial nous tient à cœur et que nous souhaitons que l'année prochaine, qu'on puisse commémorer en ce lieu les anniversaires. Ceci étant, nous remercions M. le gouverneur qui a beaucoup fait, qui a énormément fait pour les familles des victimes, qui s'est battu à nos côtés pour vraiment rendre réalisable ce mémorial. Encore une fois, nous lui rendons hommage. Au-delà, au demeurant, nous demandons aux responsables de l'ANAM parce que nous les avons soutenus. Personne n'ignore que l'ancien ANAM qui s'est la marine marchande était à l'origine, je dis bien, à l'origine du naufrage parce qu'ils devaient jouer leur propre rôle en tant que gendarmes pour contrôler les différents navires. Pour ce qui concerne le diola, vraiment, on a vu vraiment des certificats de complaisance. C'est la raison pour laquelle nous voulons interpeller l'ANAM sur cette question fondamentale du mémorial pour qu'elle vienne soutenir l'action des familles de victimes parce que nous, nous les avons soutenus. Quand il s'agit de soutenir l'ANAM, on les a soutenus. Donc, on ne voit pas les raisons aujourd'hui pour qu'ils viennent en fait empiéter sur ce que nous voulons réaliser. Nous nous attendions de l'ANAM vraiment un soutien même à la limite financier pour la réalisation de cet ouvrage parce qu'eux, à un moment donné, ils avaient besoin de soutien financier et c'est nous qui avons réglé le problème. Donc, j'interpelle le chef de l'État à ce que tous les services se mettent en face pour mettre en avant l'intérêt supérieur des familles de victimes. C'est l'intérêt des familles de victimes. Ce mémorial sert d'alerte. Ce mémorial sert de mémoire. Encore une fois, c'est un projet prioritaire du président de la République, un projet donc prioritaire pour les populations du Sénégal. La réunion tenue à la gouvernance a été très houleuse. Chacune des parties manifestant sa volonté d'accomplir son projet sur le site. Mais la diplomatie à laquelle a fait recours le ministre a permis de débloquer les choses. Actuellement, les familles, si par exemple, je m'amusais à faire ce qu'on appelle des statistiques, une approche factuelle pour essayer de savoir exactement quelles sont les familles qui sont décédées après le diola, je sais que ça dépasse largement le nombre de 2 000 victimes. Pourquoi ? Parce que présentement, le traumatisme est en train de faire ses déravages. Nous sommes tous mal. Et c'est une maladie qui se déclare sous plusieurs formes. Donc les enfants, etc., nous les membres de l'association et autres. Le traumatisme ronge véritablement les familles des victimes du diola. La preuve, à quelques jours de la commémoration du naufrage, le président de l'association des familles des victimes et rescapé du naufrage du diola est décédé à Dakar suite d'une longue maladie. Moussa Sisoko était les années dernières une des personnes qui se sont battues pour le respect des engagements pris par l'État du Sénégal après le drame. Nous venons de perdre notre président Moussa Sisoko et nous voulons vraiment, à travers votre antenne, lui rendre hommage. Moussa a beaucoup mérité. Si on parle aujourd'hui de mémorial, c'est grâce à lui. Et ce lieu lui tient à cœur. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, lorsqu'on a échangé avec le ministre, nous lui avons montré vraiment combien le mémorial tenait aux familles des victimes. Je m'appelle Mamoudou Gundiam et je suis un membre de l'association des familles des victimes et actuellement je suis le point focal de l'Office national des PPP de la nation à Ziegenchor. Notre réaction, d'abord, on va remercier le bon Dieu qui nous le a donné et qui l'a repris. Comme dans le jargon musulman, on va dire « inna il laïho inna il le hiradji on ». Sisoko, ça fait plus de 20 ans que je suis avec lui. Ce n'est pas le naufrage qui nous a lié. Avant le naufrage, on était amis et c'était un jeune frère à moi que tout le monde connaissait. Aujourd'hui, il nous a quittés en priant le bon Dieu qu'il l'accueille dans son paradis. Au nom des familles des victimes du Diola, à mon nom propre, au nom de toute la ville de Ziegenchor, je dirais, et même le Sénégal, parce que quelqu'un qui depuis presque 18 ans est président des familles des victimes du Diola, c'est tranquille que tout le Sénégal avait senti en son temps jusqu'à présent. Donc, Dieu nous l'a arraché aujourd'hui. Sisoko, c'était un homme intègre, un modèle. Un modèle parce que je commencerais par sa famille, quelqu'un qui a l'inanimité de sa famille et à ses collègues de travail qui viennent tout juste de quitter, unanimement, tout le monde reconnaît sa bonté, sa disponibilité et sa sincérité. Donc, on a perdu un grand homme. On a perdu un grand homme. C'est un terrain vague sans âme, une parterre de pierres tombales sans nom, sans fleurs, sans photos et sans mots, hormis une pancarte d'entrée, cimetière d'un naufrage du bateau le Diola de Quintaine. Rien n'indique que cet arpent de terre qui borde la route menant un parc localité frontalière d'avec la Guinée-Bissau est le principal lieu de recueillement des familles des victimes du Diola dans le département de Jiguinchor. Sur les quelques 40 naufragés qui reposent sous ces pierres blanches, seuls quelques ont été identifiés. Il y a une quarantaine de corps, quelques-uns ont été identifiés. Donc, ce cimetière est un point focal pour nous, il est très important. Et comme je le disais tout à l'heure, quand quelqu'un décède, il y a toute une procédure qu'on met en place. Cette procédure-là, nous, on ne l'a pas. Donc, il y a ce qu'on appelle les gens se rencontrent pour laver le corps, etc., prier et aller déposer ce corps quelque part. Et ce quelque part-là, moi, je l'ai compris à travers le Diola que le cimetière est d'une importance capitale. Et Quintaine, même s'il a quelques corps 17 ans après le naufrage de plus meurtrier de l'histoire de la marine marchande, voilà ce qu'il en reste au Sénégal. Quelques lieux de recueillement dispersés à Dakar et à Jéguin-Chor, peu entretenus où règne l'anonymat. Il n'existe toujours pas de liste arrêtée des disparus. Les 22 nationalités différentes, beaucoup de Sénégalais, des Ouest-Africains et une trentaine et une trentaine de repins, même leur nombre est flou et varie selon les sources. Nous avons aussi à Cabo Diolava une trentaine de corps, à Mbao aussi quelques corps et de l'autre côté au cimetière Saint-Lazare. Nous pensons que ces cimetières sont importantes pour les familles des victimes et parallèlement ils ont besoin d'être entretenus comme nous entretenons nous-mêmes. 1863 pour les autorités, plus de 1900 pour les associations, bien plus que le Titanic dont le bilan tourne autour de 1500 disparus. Le ciel était couvert le 26 septembre 2002 et le ferry surchargé au départ de Jéguin-Chor, le chef-lieu de la Casamont, région séparée du reste du Sénégal par la Gambie. Il y avait là, comme d'habitude, des femmes qui partaient vendre des fruits et légumes à Dakar, des militaires en permission et de nombreux étudiants qui s'apprêtaient à reprendre les cours. Aujourd'hui, on sait tout ou presque des raisons qui ont fait sombrer le navire, un orase violent qui éclate vers 22 heures, une pluie dimensielle, un mouvement de foule, le bateau qui chavire et qui coule en quelques minutes, mais aussi parce que le fatalisme n'explique pas tout. Un ferry surchargé dans lequel était monté près de 2000 personnes alors qu'il était conçu pour en transporter les 550. Un ferry déséquilibré aussi car du fret avait été chargé sur le pont où l'est d'être placé dans les cales, où les voitures n'étaient même pas arrimées et un capitaine incompétent. La commission d'enquête mise en place après le drame a conclu à son incurie. Cette même commission a révélé que le ferry mis en service en 1990 présentait à l'origine des vices de construction. Elle a conclu que sa gestion n'aurait jamais dû être confiée aux militaires qui ont manifesté leur mépris des règles de sécurité. Le Diola n'avait plus de titre de sécurité depuis 1996 ni de permis de navigation depuis 1999. Après une longue indisponibilité due à des travaux, il avait repris du service le 10 septembre 2002. Aujourd'hui, ce souvenir semble s'estomper. Le moment de douleur passé, les populations ont continué à mettre leur vie en danger. Dans les bus, les embarcations, les trains, un spectacle qui nous rappelle tragiquement le résultat de l'inconscience de l'homme devant le danger. Nous sommes tous inquiets et nous sommes toujours devant le danger et un danger qui court en permanence d'ailleurs. Parce que si nous nous référons à l'incident de Eloubali, nous avons vu que malheureusement même l'État après, c'est après que l'État s'est déplacé. C'est comme si en fait dans ce pays il n'y avait pas de mesures d'urgence en cas de catastrophe. Nous avons connu l'accident du bateau Le Diola Le Naufra, nous avons connu Eloubali, nous avons connu l'accident au niveau de l'île des Sarpens où malheureusement encore nous avons été endeuillés. Nous pensons qu'en réalité l'État doit mettre parce que nous ne pouvons pas dire que nous sommes extrêmement pauvres pour ne pas pouvoir secourir à tant nos citoyens sénégalais en danger. Et ça je pense qu'en fait il y a de quoi se plaindre, il y a de quoi se lamenter. Nous avons vu dans certaines mesures que quand il s'agit des occidentaux, des étrangers qui sont un tout petit peu inquiétés par une catastrophe, là tout l'État, l'État, le ministre administratif du Sénégal est là, le président, les ministres, mais quand il s'agit des Sénégalais, peut-être l'Emda, on constate que malheureusement tel n'est pas le cas. Et nous nous posons la question à savoir est-ce qu'au Sénégal il y a des citoyens à part, entiers, et des citoyens réellement. Et du coup, tout le monde a oublié ce qui s'est passé réellement. Donc dans ce cas, on pourrait dire que ce qu'ils ont appris ça a été appliqué durant une courte durée. Le danger est toujours là parce que juste après le naufrage, les gens ont appliqué, comme je l'ai dit tantôt, c'était juste une courte durée. Et du coup, tout le monde a été versé dans l'oubli. Donc dans ce cas, on pourrait dire que le danger est toujours là. Parce qu'on n'a pas senti sincèrement une grosse implication de la part des Sénégalais. C'est vrai qu'au départ, il y avait cette mobilisation, mais après, les Sénégalais, on ne le sent pas. Et cette indifférence-là, c'est ce qui est en train de se répercuter aujourd'hui dans la société. Au moment où je vous parle, il y a pire que le diola. C'est-à-dire des événements similaires du moins que le diola qui sont en train de se produire, des accidents à répétition, de n'importe quoi qu'on voit dans la circulation. Les Sénégalais se comportent comme ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent, l'insécurité totale, etc. Donc si le diola, par exemple, si les Sénégalais étaient derrière ce dossier jusqu'à nos jours, je pense même que la question serait réglée. On n'en serait pas là parce qu'aujourd'hui, on serait seulement ici pour commémorer et on allait passer à autre chose. Je veux dire par là que la question du renflement, la vérité, etc., tout ça, ça devait être réglé. Mais on n'a pas senti vraiment cette forte mobilisation derrière les familles pour les soutenir, pour pousser vraiment l'État à honorer ses promesses et ses engagements. Donc aujourd'hui, c'est tout le Sénégal qui souffre des accidents, etc. Je pense que si cette introspection à travers le diola était bien apprise par les Sénégalais, si par exemple cette leçon du diola écrit, on l'avait inculqué dans nos mentalités, dans nos façons de faire, je ne pense pas qu'on l'a aujourd'hui. Le Sénégal allait vraiment avancer dans ce sens. Le bateau, d'où sortait encore quelques heures après le naufrage des appels à l'aide désespérée, a sombré en emportant avec lui les derniers espoirs de retrouver des survivants. Au total, 64 personnes auraient survécu à son naufrage considérée comme l'une des plus importantes catastrophes maritimes de l'histoire en temps de paix. Mais le plus tragique réside peut-être dans l'impossible deuil des familles des centaines de disparus dont certains reposent aujourd'hui encore par 18 mètres de fond dans leur tombeau d'acier. Aussi, il faut-il le rappeler, il y a de quoi s'inquiéter car le niveau d'alerte et de secours est très faible dans notre pays. Parce qu'il y a en réalité des secours à double vitesse. Par exemple, pour l'accident d'Elobali, quand est-ce que l'État a réagi ? L'État a réagi très tardivement même. Et on se posait même la question est-ce qu'il y a eu des secours qui se sont même plongés pour voir s'il n'y a pas de victimes éventuelles mais malheureusement pas. Et nous pensons qu'aujourd'hui le niveau d'alerte au Sénégal doit être élevé. Il doit être élevé pourquoi ? Parce que nous sommes encore, vous voyez, il y a tout le temps des catastrophes. Même les pêcheurs se lamentent. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de secours à temps. Actuellement, on peut se dire que tout le temps les secours sont en retard au Sénégal dans ce pays. Malheureusement, c'est des choses que nous tenons à déplorer. Mais l'État ne met pas les moyens là où réellement on devrait sauver les Sénégalais. Oui, c'est ça. Par rapport à ça, ça provoque aussi un niveau d'alerte un peu faible parce qu'il y a de quoi s'inquiéter sur cette question. le niveau d'alerte est un peu faible. Oui, mais je pense que dans ce pays, nos autorités nous ont habitués au zémanfoutisme. Quand il ne s'agit pas de... C'est le zémanfoutisme. Mais quand il s'agit du bas-peuple, c'est le zémanfoutisme. Mais quand il s'agit d'eux, ils mettent tous les moyens. D'ailleurs, ils peuvent même affecter des hélicoptères ou autres, rien que pour faire peut-être la bamboula, montrer que les moyens sont là. Mais qu'en réalité, dans ce pays, nous sommes en carence de moyens. Il faut le dire. Nous sommes en carence de moyens. Et nous nous posons la question au Sénégal est-ce que réellement nos autorités sont sérieuses ? C'est là où se trouve le problème. Nous savons tous que le bateau Lodjola, les gens sont en train de demander pour que le bateau soit... Comment on l'appelle ? Le bateau soit... Renfoulué. Renfoulué. Mais jusqu'à présent, les populations, les victimes, les parents des victimes n'ont pas eu de gain de cause. Et ça, depuis combien d'années ? Et malheureusement, ça a été toujours le cas au Sénégal. Le camion qui a fini sa course au niveau du pont Émile Badjane jusque-là est dans les eaux. Pourquoi pas on l'a levée ? Moi, on se pose les questions. Y a-t-il des moyens ou pas ? C'est comme si nos chefs d'État peuvent se permettre ou nos autorités peuvent se permettre pour eux de se payer le luxe. Mais pour sauver le pays, ils sont en difficulté. Les moyens sont en agonie et il n'y a réellement pas de moyens d'ailleurs pour sauver ce peuple-là. La commémoration du 17ème anniversaire du naufrage du bateau Lodjola va se dérouler dans un contexte particulier. L'on se souvient qu'il y avait cette nuit-là plus de 2 000 personnes dans un navire qui ne devait en prendre que 550 en plus du fret qu'il y avait à bord. On retiendra aussi que ce suit à un arrêt de quelques mois pour des raisons techniques que le navire a repris du service avec seulement un moteur qui fonctionnait. Le second étant en panne et que son remplacement avait été programmé puis reporté. Selon les sources officielles à une date qui serait fixée après la révision de l'avion, le commandement du président de la République qui avait la priorité des autorités de l'époque. Tout cela pour retenir que l'accident survenu cette nuit-là relevait de défaillances humaines à plusieurs niveaux. En reparler, selon certains observateurs, c'est d'arriver aux réflexions suivantes. Ce 26 septembre 2002, il n'y avait qu'un seul navire qui faisait la liaison Dakar-Giguinchor pour désenclaver une région presque entièrement coupée du reste du Sénégal et qui plus subissait des braquages sur les routes, surtout à la veille des périodes de trafic intenses. Tabaski, rentrée des classes, fin d'année, entre autres. Et c'est pour retourner dans les écoles et autres universités que les jeunes élèves et étudiants originaires de la Casamance ont emprunté ce jour-là le bateau du voyage ultime. Après le drame et le sursaut qui ont suivi, le gouvernement a décidé de prendre des mesures pour alléger les souffrances des populations vivant au sud du Sénégal. Parmi ces mesures, il a été retenu la construction d'une université à Giguainchor pour y orienter la plupart des étudiants de la région. La poursuite du désenclavement de la région qui passera par la commande de plusieurs navires pour assurer la liaison d'Akar-Giguainchor. Il était également prévu le dragage du fleuve Casamance. Toutes ces mesures sont annoncées au moment où l'État s'est engagé à dénommager toutes les familles des victimes sur la base de Nacor avec ses interlocuteurs. Pendant plus d'une décennie, on a commémoré l'anniversaire d'une offrage avec l'espoir que toutes les promesses ou du moins les engagements de l'État allaient être respectés. Ainsi, le Willis puis le Kasumay ont été affrétés pour assurer la liaison avant la fin des travaux de construction des navires Aline-Sitewe-Diata. Il faudra attendre après 2012 pour voir arriver à Guen et Djambon. L'université à Sansec de Giguainchor a été construite mais les étudiants y sont orientés sans tenir compte de sa vocation première à savoir regrouper le maximum d'étudiants originaires de la Casamance. Ceci pour permettre de rattraper l'importante perte consécutive au naufrage. Pourquoi ? Parce que nous avons demandé une université et nous avons construit une case de tout-grand qui aujourd'hui est en train de prendre forme. Ça, il faut le reconnaître de bonne foi que cela est en train de prendre forme. Mais si on s'entend et si juste on s'entend sur quelques considérations quelques constatations nous verrons qu'en réalité à l'université de Giguainchor même d'ailleurs permettez-moi de vous dire que le ministre de l'enseignement supérieur a dit que tous les étudiants seront orientés dans les universités publiques. Moi, je me demande dans quel monde nous sommes-nous en réalité. Si vous voyez l'université de Giguainchor où les travaux sont aux arrêts depuis Belle-Roulette et on se demande où est-ce qu'ils vont mettre ces étudiants-là on se pose la question si d'autant plus qu'ils veulent sacrifier comme ils l'ont toujours fait sacrifier les étudiants les bacheliers n'ont qu'à le dire mais je pense que d'ailleurs nous à Giguainchor nous savons que la casemasse était la région la plus que la région du Sénat elle méritait une université une université qui ressemblait à l'université de Saint-Louis à l'université de Dakar mais pas une université où après c'est des fragments à l'université-là elle sera implantée à Kolda il y aura des sites des sites un peu partout d'accord on est d'accord mais qu'il y ait le décor en réalité que quand on regarde ces endroits-là qu'on sache réellement qu'on est dans une université mais à vrai dire quand vous allez à l'université de Giguainchor c'est vrai que les sentiers commencent à sortir sur terre ils sont aux arrêts mais réellement il y a de quoi se plaindre il y a de quoi se plaindre l'État je pense que l'État n'a pas respecté sa promesse de faire de l'université de Giguainchor une grande université de renommée c'est vrai qu'à l'université de Giguainchor ce sont les étudiants qui donnent à cette université-là sa renommée mais par l'État parce que à vrai dire allez-y visiter les chambres allez-y visiter les pavillons vous verrez que c'est du sabotage réellement du sabotage qui a été fait des sentiers qui devraient peut-être prendre 10 ans après qu'on ait pour qu'on puisse voir des fissures mais malheureusement vous allez dans ces sentiers-là vous allez voir vous allez dans ces dans les loges-là dans les logements des étudiants malheureusement on nous amène des entreprises encore qui ne font que saboter et c'est pas sérieux aussi c'est pas sérieux quand il s'agit de la Casamance c'est du sabotage on ne voit rien de concret en réalité et cette université-là nous demandons à l'État de faire des efforts les efforts ont été consentis c'est vrai mais nous demandons de redoubler des efforts parce que la Casamance c'est la raison la plus scolarisée du Sénégal elle mérite d'avoir une université réellement digne de son pour ce qui est du dragage du fleuve il y en a eu un mais qui a été tellement rapide que les esprits sceptiques pensent qu'ils n'auraient pas été effectués dans les règles de l'art un dragage peut-être présupposé un dragage peut-être présupposé parce que moi j'ai eu à le déplorer depuis qu'on a parlé de ce dragage-là qui n'a pas fait l'objet de démonstrations qui n'a pas fait l'objet d'une démonstration pourquoi ? parce que là on ne voit que les petits bateaux qui viennent à Jiguenchor nous avons vu pour la période des bateaux de containers qui venaient qui ont du mal même à passer qui ont du mal même nous avons du mal même à affrêter un bateau un grand bateau et on nous parle de dragage je pense que l'état doit auditer aussi ce dragage-là moi à mon humble avis je pense que ce dragage-là même s'il a eu lieu il a été saboté parce que jusqu'à présent on n'a pas vu de grands navires qui viennent à Jiguenchor de grands navires qui viennent à Jiguenchor et nous savons qu'à Jiguenchor en Casamance nous avons beaucoup de fruits et nous n'avons pas de bateaux qui peuvent transporter nos fruits pour les ramener ailleurs donc ça veut dire que ce dragage-là même s'il a eu lieu il a été saboté je pense que sur ce cas-là l'état doit au moins une fois être sérieux et faire un audit pour que l'on puisse savoir est-ce que ce dragage a eu lieu ou pas et s'il a eu lieu est-ce que c'est pas à moi Quant aux pupilles de la nation une agence a été créée mais la plupart des orphelins du naufrage ne bénéficient pas encore des avantages annoncés Les pupilles de la nation ne savent plus à quel sens vouer elles semblent être laissées en rade dans la politique que l'état avait mise en oeuvre à leurs bénéfices après le naufrage du bateau Lodiola en septembre 2002 Du point de vue des orphelins les 900 orphelins n'ont pas été pris en charge jusque-là malgré la loi qui a été votée dans ce sens et qui prend en intégralité les 1500 orphelins Donc de ce point de vue nous attendons aussi à ce qu'il y ait une rétroaction par rapport à cette loi et que tous les orphelins du Dio-là soient vraiment pris en charge Permettez-nous dans ce sens-là même de présenter nos sincères condoléances à tout le peuple sénégalais vu après la disparition du président des victimes du Bognoufra du bateau Lodiola Moussa Soussoko Nous pensons que voilà cet homme-là aussi s'est battu Bec et Angoul rien que pour que ces pipis de la nation puissent être pris en charge par l'état Mais vous savez Khalil nous sommes dans un pays où nous-mêmes on se pose la question toujours on se pose la question y a-t-il des citoyens qui sont vraiment vraiment des citoyens à part entière réellement à part entière et des citoyens à demi-mesure qui sont sénégalais à demi-mesure parce qu'en réalité ces jeunes-là ces enfants-là aujourd'hui certains parmi eux ont dépassé l'âge de pipi ils n'ont pas eu une prise en charge entière de la part de l'état comme c'était convenu ça veut dire que c'est comme si en fait on nous servait des discours rien que pour nous pour nous pour nous pour nous comment on le dit pour nous tromper ou pour nous bluffer et ce qu'on a compris en réalité l'état a les moyens en réalité de prendre ces enfants-là les pipis de la nation de les mettre des pipis comme les pipis de la nation de les mettre dans de bonnes conditions mais malheureusement vous allez voir qu'à l'arrivée du bateau de l'anniversaire du bateau vous allez encore entendre des parents se lamenter des parents crier avec des cris de coeur disant que leurs enfants n'ont pas été présents par l'état les moyens que vous avez ce n'est pas pour acheter des voitures de luxe ce n'est pas pour décorer vos bureaux mais les moyens qu'on vous donne ces moyens-là aussi c'est pour le peuple sénégalais l'argent-là ne doit pas servir uniquement à ceux qui sont là les tenants du pouvoir mais l'argent doit servir aux contribuables et ces enfants-là qui tout le temps se demandent ils n'ont pas demandé à naître ces enfants ils n'ont pas demandé aussi à ce que leurs parents puissent mourir dans une catastrophe aussi aussi je ne sais même pas quel mot je peux utiliser une catastrophe aussi aussi grande en réalité qui constitue d'ailleurs l'une des catastrophes maritimes les plus grandes au monde ces enfants n'ont pas demandé à ce que leurs parents puissent mourir dans cette catastrophe mais au moins une fois de plus que l'état soit sérieux que ces enfants les pupilles de la nation soit disant les pupilles de la nation que l'état puisse les prendre en charge prendre en charge parce que ces enfants-là aussi demain ils vont servir ce peuple sénégalais-là parce qu'ils sauront que l'état le Sénégal a fait quelque chose pour eux eux aussi il va faire quelque chose pour ce Sénégal-là donc je pense que ces enfants sont encore ils sont encore des enfants ils ne peuvent rien faire pour eux mais cependant nous demandons à l'état de leur soutenir de soutenir ces enfants-là pour qu'au moins qu'ils puissent on ne peut pas oublier ce qu'on a perdu on ne peut pas oublier nos parents on ne peut pas oublier des gens qui ont disparu mais au moins que l'état soit là comme leurs parents pour les aider au moins qu'ils ne puissent pas envier les autres enfants qui ont déjà leurs parents il y a 720 mineurs qui avaient été déclarés éligibles au statut de pupille de la nation ce statut leur permet de bénéficier de l'accompagnement de l'office national des pupilles de la nation cet organisme est chargé de veiller à l'observation des droits des pupilles sur le plan social éducatif et sanitaire il doit également les aider à avoir des moyens de subsistance les familles des victimes ont espéré en 2012 que le nouveau président Macky Sall ordonnerait la réouverture du dossier judiciaire clos en 2003 mais le successeur de Ouad ne l'envisage pas parce que jusque là c'est vrai que nous avions rencontré le président de la république quand il était venu à Ziguenchor à la gouvernance il nous avait promis de remettre sur la table tout le dossier du Diola donc jusque là c'est vrai qu'il y a aussi de l'autre côté quelques avancées nous avons le mémorial musée Batolo Diola j'espère que ça sera construit dans les brefs télé puisque l'appel à la candidature tout ça etc le plan tout a été dégagé et que le décret aussi a été signé par l'autorité nous espérons que la réalisation sera bientôt faite les drames de Betenti du Dakar de Medinagounas et du stade d'Embadiob de Bofa Bayot des incidents fréquents dans nos marchés et écarqués les incalculables accidents de la circulation avec leur macabre bilan humain entre autres sont malheureusement là pour nous rappeler une dure vérité qu'il nous faudra tôt ou tard affronter nous n'avons pas tiré les bonnes leçons du Diola si nous aspirons à la grandeur il nous faut accorder plus de prix à la vie humaine à nos vies ça passe par un état modèle fort juste qui applique et fait appliquer la réglementation et en sanction fermement les violations de Plus de Plus Sous-titrage Société Radio-Canada